Ce matin, moi je veux vous exposer de manière très directe les trois engagements que je veux prendre. D'abord, le premier engagement, c'est une Europe qui accompagne, qui protège et qui stimule davantage. Je bloquerai toute avancée de nouvelles normes européennes avant d'être sûr qu'il n'y a pas le même contrôle partout en Europe. Alors ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est de dénoncer que les décisions en matière agricole ne correspondent pas aux engagements d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, avec les accords du CETA, c'est-à-dire avec le Canada, on est en train de faire rentrer des poulets lavés à l'eau de Javel. On est en train de faire rentrer du porc et de la volaille qui sont sous un tubion de croissance interdit, bien évidemment, en France et en Europe depuis longtemps. Demain, nous devrons nous différencier face à des denrées produites à bas coût, selon des normes ne répondant pas aux standards français et avec des réglementations plus souples. Dites-moi une nouvelle fois, comment rester dans la course mondiale quand nous nous travaillons des outils fiscaux obsolètes ? Et comme l'a dit notre président de la République, aucune distorsion de concurrence. Sauf qu'aujourd'hui, les distorsions, elles arrivent. Et pour reprendre le symbolique glyphosate, où aujourd'hui l'Europe autorise pour 5 ans, Emmanuel Macron, de par un tweet, nous annonce 3 ans. Là aussi, c'est inadmissible et ça nous met en perte de compétitivité sur la culture française. Bonjour M. Macron ! Alors, j'élève des vaches charolaises dans l'Oise en polyculture. Aujourd'hui, vous avez décidé d'accepter que soit importée au nom du CETA 65 000 tonnes de viande. Vous discutez, vous discutez aujourd'hui, maintenant avec l'Amérique du Sud, pour 100 000 tonnes. Je vous demande d'arrêter cela. M. le Président, bonjour. Je suis le goeur de volaille dans la région Centre-Val-de-Loire. Aujourd'hui, la filière avicole nationale est soumise à de grosses contraintes réglementaires. La filière française importe aujourd'hui 43% de poulets. Produits qui ne sont ni tracés, ni sécurisés, et qui ne correspondent pas forcément à la demande du consommateur. Quand allez-vous, enfin, mettre fin à cette distorsion de concurrence insupportable ? Monsieur le Président, je suis céréalier. Nous, céréaliers, subissons une concurrence croissante des Etats-Unis et de l'Argentine, pays qui exportent en Europe du soja et du blé génétiquement modifiés, alors que c'est interdit chez nous. Après une récolte catastrophique en 2016, les prix des céréales cette année ne nous permettent plus de nous rémunérer. Quand allez-vous enfin agir de manière responsable ? Je suis arboriculteur en Indre-et-Loire. Sur mon exploitation, j'ai deux salariés à temps complet qui, toute l'année, m'aident à produire mes pommes. Il y a aussi jusqu'à 20 salariés saisonniers pendant la récolte. Le coût du travail est une énorme préoccupation pour nous, car le coût du travail, le coût de la main-d'oeuvre, c'est plus de 50% de nos coûts de production. Monsieur le Président, tenez. Le SMIC, pour un occasionnel chez nous, c'est environ 11 euros chargés, quand c'est entre 3 et 6 euros pour nos concurrents européens. Alors, la suppression des réductions TODE va encore accentuer une concurrence déloyale avec les autres pays européens. De plus, cette année, vous avez décidé l'allègement de 7 points de cotisation, Monsieur le Président. Voulez-vous la mort de notre agriculture ? Avec moi, mes amis, il n'y aura plus d'élevage en France. On n'exportera plus de céréales. On mangera des champignons de Paris cultivés en Pologne. Je vous le dis et je le ferai. Vive la République ! Vive le bœuf canadien ! Et vive la surtransposition ! Vive le bœuf canadien !